Pour l'agneau, vos femmes devront faire 8 incisions le long du gigot, saler et poivrer. Et insérer dans chaque incision une tranche de bacon et une tranche de gouda, puis ficeler le gigot et le disposer dans un plat pour le faire rôtir au four pendant 45 minutes à 180 degrés. Une fois cuit, découpez les tranches de gigot. Pour les pommes du chesse, vos femmes devront cuire les pommes de terre à l'eau ou à la vapeur. Une fois cuites, elles devront les réduire en purée, ajouteront les jaunes d'œufs, puis le cumin, le persil haché, puis le beurre. Il faudra ensuite mélanger. Mettre ensuite la purée dans une poche à douille munie d'une douille cannelée et sur une plaque beurrée formée des rosaces. Enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes pour obtenir une belle coloration. Là, on est mal. Là, je vous sens vraiment bien. J'ai déjà décroché la moitié, je suis encore sur le gigot. Allez, on continue, on vient de faire le gigot et les pommes de terre. On va maintenant faire la mousse au réfort. Vos chéris vont donc devoir faire chauffer la crème liquide, éplucher la racine de réfort et la couper en morceaux pour l'incorporer dans la crème chaude. Puis couvrir et laisser infuser le réfort pendant 15 minutes hors du feu. Passez ensuite la crème au chinois et à l'aide d'un mixeur plongeant, formez une mousse. Au bout d'une heure, tout ce que je vous ai expliqué devra ressembler à ça.